Rémi Ménage, c'est tout. Bonjour, merci d'avoir choisi la Radio Futur Média à 10h10 partout au Sénégal. C'est l'heure de Rémi Ménage qui s'installe sur nos antennes, les antennes de la Radio Futur Média 94.0. Dans les studios de la RFM, aujourd'hui, deux hommes politiques, j'ai le plaisir de les recevoir et je m'en vais vous les présenter maintenant. Il s'agit de Lamine Baragaï, directeur du Service National de l'Éducation et de l'Information pour la Santé, SNEPS, membre des cadres républicains et de Abdur Rahman Sall, ingénieur, polytechnicien et président des cadres du PRP, le Parti républicain pour le progrès de M. Dekiefal. Je rappelle que vous êtes membre de Yéhu Eskanoui. Merci, messieurs, de nous faire l'amitié de venir. Merci beaucoup, Moumour Aleou. Je voudrais, avec votre permission, saluer de façon différente l'ensemble de vos auditeurs et auditrices. Abdur Rahman, oui. Bonjour. Oui, bonjour, Moumour Aleou. Premier thème de nos essences, l'installation de la 14e législature. Ce sera finalement le 12 septembre prochain. Un décret a été pris dans ce sens. Premier enjeu, le bureau de l'Assemblée nationale, le perchoir qui va l'occuper. Makissal a reçu à ses députés au palais de la République la semaine dernière et lui ont donné des gages, des garanties nécessaires pour conserver la majorité. Vous avez une idée claire de ce que vous allez faire le jour juillet, pour que la présidence de l'Assemblée nationale ne vous échappe pas et que vous preniez une bonne partie des postes stratégiques. Merci, Moumour Aleou. Permettez-moi aussi de marquer mes respects. Salutations également à mon frère vis-à-vis Abdur Rahman et à l'ensemble de vos auditeurs et auditrices qui nous suivent matinalement ce dimanche. Comme vous venez de le dire, je pense que nous venons de sortir d'élections législatives auxquelles nos concitoyens ont voté et au terme des suffrages qui sont valablement exprimés, je pense que la majorité s'est dégagée pour la coalition Beno Boko Yacar. Ce qui nous a donné au point des chiffres 82 députés, nous avons également le plaisir d'avoir, de recevoir l'engagement du président Pape Diop et de la coalition Boko Ligui, ce qui nous donne effectivement une majorité. Et comme vous venez de le dire, le président de la République, mais également le président de notre coalition au plan politique, a reçu également, et ce qui est tout à fait normal, les députés nouvellement élus sous notre coalition. Et c'est important également quand nous allons vers l'installation d'une institution qui est la deuxième au terme de notre architecture institutionnelle, mais du fait aussi que notre leader politique est le président Makissal, c'est normal, tout à fait normal également, qu'ils reçoivent ces députés pour communier avec eux, les féliciter d'avoir été élus sous les bannières de la coalition Beno Boko Yacar, mais effectivement de faire un certain nombre de réglages. Et quels ont été ces réglages finalement ? Makissal a reçu ses députés, il y a eu des garanties qui ont été données. Sur quoi vous êtes entendu ? Non, pourquoi parler de garantie ? J'ai dit que c'est normal en tant que leader de la coalition qu'ils reçoivent les députés qui sont élus sous notre coalition, les féliciter, les encourager, mais également échanger avec eux et leur donner du moins les orientations de notre coalition. Et quelles ont été ces orientations ? Mais c'est de voter pour les choix qui seront faits. Moi qui vous parlez, je parle ainsi au nord des députés, je n'étais pas donc à la rencontre, mais je crois savoir que ce qu'il leur a dit, c'est de effectivement faire tout à l'Assemblée pour effectivement continuer à accompagner l'action de notre gouvernement, ce qui est le rôle de la majorité. Oui, la formation de l'Assemblée nationale, j'imagine que ce jour-là sera décisif, ce jour-là. Est-ce que vous avez les garanties nécessaires pour pouvoir engranger peut-être la présidence et les autres stratégiques ? Je suis confiant que nous avons largement la majorité et que nous élirons effectivement le bureau qui sera présenté et soutenu par l'ensemble des députés qui seront élus sur la coalition Bernon-Bokéacar et pourquoi pas même des députés de l'autre camp également. J'imagine que vous avez dû vous aussi plonger sur la question et arrêter des décisions. Vous avez dû adopter des stratégies pour que le pouvoir ne vous dribble pas le jour juif ou même que vous dribbliez la majorité, pourquoi pas, vous avez jugé les postes clés, pourquoi pas. Merci bien, Alimou. Je profite également de l'occasion pour saluer mon co-débatteur, Maud Lamine Barin, et saluer l'ensemble des compatriotes qui nous regardent à travers aujourd'hui vos différentes plateformes. Mais avant de répondre à votre question, vous me permettez, Maud Alimou, de faire un petit coup de gueule. Parce qu'aujourd'hui, quand même, quand on regarde la configuration de l'Assemblée nationale et qu'on regarde également notre loi fondamentale qui voudrait qu'au niveau de l'Assemblée nationale, qu'il y ait des représentants du peuple, ceux-là que le peuple a choisi, et qu'on a un processus électoral, et qu'à l'issue du processus électoral qui devrait aboutir à ce que les véritables représentants du peuple, ceux en qui le peuple en confiance, ne s'y trouvent pas, je crois que c'est le lieu de s'interroger aujourd'hui sur le processus électoral. Qu'est-ce que vous voulez nous dire clairement ? Ce que je veux dire clairement, c'est que quand on en regarde, quand on se souvient de la campagne électorale, au regard de la campagne qu'ont fait nos différents leaders, on a vu quand même tout cet accompagnement populaire qui a accompagné les leaders de Yewi Askanbi, aussi bien le président Ousmane Sonko, le président Détié Fall et j'en passe. Il y avait quand même une grande mobilisation autour de leurs personnes. Et malgré tout, vous n'avez pas la majorité. Je reviens sur ça. Et donc, ce qui veut dire qu'il y avait énormément de Sénégalais qui avaient confiance en eux, qui voulaient que ces gens-là les représentent à l'Assemblée nationale. Et si, au terme du processus, on se rend compte que ces gens-là, en qui le peuple a confiance, une bonne partie du peuple, en tout cas, avait confiance, étaient prêts à accompagner, ne se retrouvent pas au niveau de l'Assemblée nationale, je crois que, quelque part, l'esprit démocratique a été trahi. Quelque part, on doit s'interroger sur le processus. Vous voulez dire qu'on a volé les élections, c'est ça ? Non, pas ça. Ce que je veux dire, c'est que le processus électoral qu'on a eu, qui a abouti à l'élimination de la liste majoritaire de la coalition Yewi-Ascanbi, a fait de sorte que les gens, les leaders de la coalition Yewi-Ascanbi, qui, de toute façon, tout le monde se rend compte qu'ils portent, Ousmane Sankou a eu 15% lors des élections présidentielles, qu'ils portent quand même, quelque part, les aspirations du peuple. Si ces gens-là ne sont pas à l'Assemblée nationale, alors que le rôle des élections, c'était de permettre aux citoyens de faire une délégation de pouvoir... Qui vous a éliminé ? Qui a éliminé cette liste dont vous parlez ? Les juridictions compétentes en la matière ou alors la majorité ? Non, ce que je veux dire, c'est que même si, quelque part, il y a eu des erreurs, quelque part, et qu'in fine, on élimine la liste, cette élimination de la liste a fait de... a privé la population, les citoyens, d'un choix. Et le fait qu'on ne prive un choix, quelque part, c'est une entrave à la démocratie, c'est une entrave, en fait, à l'État de droit, parce que l'objectif d'une élection, c'est de permettre aux Sénégalais de choisir des hommes en qui ils ont confiance. Je pose ce problème pour que, tout simplement, que c'est un coup de gueule citoyen, pour qu'on essaie de regarder encore une fois le processus électoral, pour que le processus électoral, en aucune manière, ne permette d'éliminer des gens. Vous avez eu le temps, peut-être, d'aller au cours du dialogue politique, d'en parler, et d'apporter les réformes nécessaires. Je pense que... Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas perdu du temps ? Non. En fait, vous savez, la démocratie, ce n'est pas l'affaire des partis politiques, c'est l'affaire de la population. C'est la population elle-même qui doit apprendre de cela. C'est les Sénégalais en qui on a privé, en fait, un choix. C'est pour ça que je dis que c'est un gueule citoyen qui doit, en fait, se poser cette question-là, se dire, est-ce qu'aujourd'hui, on doit laisser ce processus électoral continuer ? Est-ce qu'on ne doit pas le réviser encore pour que demain, pour des erreurs, qu'on élimine des gens en qui ils ont confiance ? Pourquoi, M. Mansal ? Malgré tout, c'est avec ce processus-là, c'est ce processus qui a conduit à ce que vous arriviez aujourd'hui, presque au coude à coude, avec la majorité à l'Assemblée. Mais tout à fait. Mais tout processus est à parfaire. Quand on sort d'une élection, on doit apprendre, en fait, de ces élections-là et corriger. C'est plus pour l'avenir, pour que demain, encore, que des gens porteurs d'espoir d'un peuple ne soient pas éliminés sur le simple fait qu'il y ait des erreurs. Ce serait dommage pour la démocratie. Donc, poursuivez et répondez à ma question. Maintenant, pour répondre à votre question, effectivement, nous, en fait, on a mené une campagne. Et dans notre campagne, on a posé des débats. On a posé le problème de la candidature du troisième mandat. On a posé le bilan de la législature passée. Et cette législature-là, nous tous, nous savons qu'elle est complète. On dit même que c'est la pire législature que le Sénégal ait connue. Parce que le rôle de l'Assemblée nationale, c'est quoi ? C'est de voter des lois et des budgets. C'est de contrôler l'action gouvernementale. Et c'est d'évaluer, également, quelque part, les décisions politiques, publiques. Quand on se rend compte que la dernière législature... Votre mentor en est, quelque part, aussi responsable. Il est comptable. Mais tout à fait. M. Détiéfal. Mais tout à fait. Détiéfal en est comptable. Et aujourd'hui, tous les Sénégalais se souviennent de ces positions courageuses qu'il a eues au niveau de l'Assemblée nationale pour défendre, en fait, le peuple à tout moment. C'est ce qui lui a valu même, en un certain moment, des sanctions du bord où il se trouve parce qu'il a tout simplement voulu être cohérent au mandat que le peuple lui avait confié. Parce que le peuple lui avait confié un mandat quand il était dans l'opposition. Il tenait un discours d'opposant. Quand il était à l'Assemblée nationale, quand son président, le président Idrissasek, avait voulu rejoindre, il a voulu rester conforme à cette ligne-là. Contrairement à certains, aujourd'hui, qui ont tenu un discours d'opposant dans la campagne électorale passée, qui le Sénégal a confié des voix par rapport à ce discours-là et qui, dès le lendemain, sont allés rejoindre l'autre camp. Alors qu'ils ont tenu, durant la campagne électorale, des discours d'opposant, des fissigeants, en fait, la démarche du président Macky Sall et qu'un jour, deux jours après, ils sont complètement référés. Le président Idrissasek a été conforme et, aujourd'hui, assume pleinement son rôle par rapport à l'Assemblée nationale. Maintenant, pour continuer mon développement par rapport à votre question, aujourd'hui, nous, il a dit que la coalition Benoît Bokyak a eu 82 députés. C'est vrai. Mais l'opposition tout entière a eu 83 députés. Parce que tous les gens, tous les candidats, les coalitions qui ont tenu un discours d'opposition, je les compte dans l'opposition. Pabdiop a tenu un discours d'opposition, a attaqué le régime du président Macky Sall. C'est sur cette voix qu'on lui a donnée que les Sénégalais ont voté pour lui. Sénégal est toujours dans l'opposition ? Mais Sénégal est dans l'opposition. En tout cas, quand on se tient dans le discours qu'ils ont tenu, ils ont tenu un discours propos. Et que faites-vous du propos de Sman Tsongko qui les avait rangés d'écouter de la majorité ? Au-delà des propos de Sman Tsongko, je me tiens au discours tenu. La cohérence ou est-ce que la cohérence ? Non, la cohérence, je la cherche dans les propos tenus par la coalition Art Sénégal. C'est là où je cherche la cohérence. Et quand je regarde cette cohérence-là, la coalition Art Sénégal a tenu un discours d'opposant. Donc aujourd'hui, il est clair que l'opposition toute entière a eu 83 députés et que la coalition Beno Bokidaka a eu 82 députés. Il est clair aujourd'hui que grâce au plan d'Étéphale qui a sorti un plan qui les a complètement perturbés, qu'aujourd'hui que l'inter-coalition a eu 1,548,000 votants qui ont voté pour l'inter-coalition contre 1,517,000. Mais à la fin de fin à l'Assemblée nationale, vous vous retrouvez quand même minoritaire parce que la majorité a réussi à avoir la voix de Papiop, 83 députés. C'est ce qui est dommage. Ce qui est dommage, c'est qu'après des élections, que le peuple s'est prononcé, qu'on ait posé des questions au peuple, que le peuple s'est prononcé et donnant majoritairement ses voix à l'opposition, qu'au niveau du pouvoir, au lieu de faire une lecture objective de cette situation-là, pour savoir que les Sénégalais les ont parlé, d'analyser ces résultats et de trouver des solutions aux aspirations des Sénégalaises, ce qui se passe, c'est que le président Macky Sall a continué à être fidèle à ses pratiques pour encourager la transhumance pour continuer, certainement, à continuer à mettre en œuvre ces politiques machiavéliques que le peuple a sanctionnées. Le président Macky Sall aurait eu de la grandeur, la grandeur d'analyser froidement le message du peuple, savoir que le peuple lui a adressé un message et de l'analyser en tout modessi et savoir qu'il est là pour le Sénégal et pour les Sénégalais et pas pour son parti. Lamin Barra, Lamin Thiam du Parti démocratique sénégalais mandataire de Wallouan, dans une interview qu'il a accordée à nos confrères du journal Observateur a multiplié les accusations à l'encontre de Beno Bocciakar qui fait Beno Bocciakar qui ferait miroiter des mots émerveillés à certains députés pour les avoir dans son escarcelle. Madame Aïdamboud, j'avais fait la même accusation un peu plus tôt, Lamine Barra, vous continuez, tout cela c'est pour contenir les assauts de la majorité de l'opposition ? Merci, moi j'écoutais mon frère Salle mais je pense que le débat sur les investitures est déjà clos. Nous sommes partis aux élections, les Sénégalais ont voté et on a suivi au sorti des investitures également ce qui s'est passé dans votre coalition. Les gens se sont donnés un spectacle se crée par le Chivon. Ça également, ça a été fait. Votre leader a été accusé, on a vu également ce qui s'est passé à tout le Sénégalais avant l'élection. Bref, ça c'est un épisode qui est déjà dépassé. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, nous sommes allés à une élection, les élections législatives, les Sénégalais ont voté et il est ressorti de ces suffrages-là que la coalition Bernon Bocoyacar est sortie majoritaire de ces élections. Je suis d'accord et nous l'avons reconnu que l'opposition a fait une percée remarquable. Ça c'est également tout le mérite de notre démocratie. Vous êtes passé de 127 députés Contrairement à vous qui disiez en son temps accuser le fichier électoral tout ça, ces élections également ont prouvé effectivement que notre fichier électoral et le ministère de l'Intérieur et les fonctionnaires qui le gèrent sont largement dignes de confiance. Ça également, nous avons eu le satisfait de l'ensemble des délégations d'observateurs qui ont supervisé ces élections. Ce qui rentre en porte-à-faux avec le discours que vous teniez bien avant ces élections. Ça c'est important. Troisième élément, comme vous le dites, nous on n'est pas dans le jeu de débauchage des députés. Non, je pense quand même que tous ces députés-là qui ont été investis sur les différentes listes, que ce soit celles de l'opposition comme de la majorité, doivent quand même bénéficier du respect des Sénégalais. Mais on a entendu madame Aydembo vous accuser directement de vouloir acheter des députés tout comme la mignonne du Parti démocratique sénégalais. Je pense quand même que le terme même est improbre. Acheter, ça veut dire quoi ? On est sorti des élections locales. Est-ce qu'il n'y a pas eu des maires après les élections locales qui ont pris leur responsabilité de rejoindre notre coalition ? Nous sommes également dans le jeu politique. Que vous avez attiré. Voilà. Hein ? Que vous avez attiré. Non, il n'y a pas attiré. Un maire qui est parti en élection qui a été élu sous sa bannière contre nous mais qui accepte après de répondre à la main tendue de notre coalition mais ça, c'est leur liberté. Il faut également qu'on reconnaisse aux gens quand même leur liberté. Nous avons enregistré des responsables politiques récemment. Est-ce que c'est démocratique de débaucher des députés de l'adversaire ce que vous n'avez pas obtenu par les zones que vous le tontiez avec l'argent ? Alléhou, on ne débauche personne. Est-ce qu'on n'a pas noté ici un ancien ministre de Saint-Louis qui a quitté notre coalition pour aller dans l'opposition ? Est-ce que vous avez entendu se prononcer sur ça ? C'est sa liberté que nous respectons ? Nous, nous continuons à soutenir... Vous pensez à Maritone ? Non, je n'ai pas besoin de le citer mais j'ai dit c'est un exemple même si c'est un exemple quand même indigne d'un universitaire qui a été dépositaire de la confiance du président de la République pendant plus de 7 ans à une fonction aussi éminente que celle de ministre. Ça également, il faut le préciser. Bref, ce n'est pas l'essentiel du débat. Ce qui est important est qu'il faut respecter les députés. Nous sommes maintenant à l'Assemblée nationale c'est un jeu d'alliance. Les gens sont élus dans des listes mais quand ils rentrent dans l'Assemblée nationale ils ont le manteau de députés du peuple et dans le jeu des alliances ils peuvent rejoindre la coalition Beno Bokia car ça, je ne dis pas que c'est ça qui va arriver mais si ça arrive ce n'est pas une première dans notre pays parce que le jeu des groupes parlementaires c'est la liberté des députés de choisir quel groupe parlementaire. députés du député pour que ces derniers puissent vous rejoindre. mais à l'Assemblée c'est des jeux d'alliances de groupes parlementaires moi en tout cas je reste même si ce que je souhaite est que les députés qui sont élus sur la bannière de l'opposition restent dans l'opposition mais nous nous avons notre groupe parlementaire et à travers ce groupe parlementaire nous pourrons gérer nos députés l'Assemblée nationale et ensuite nous pourrons également soutenir comme il le faut l'action de notre gouvernement parce que ça également c'est la première mission d'un groupe parlementaire et d'une majorité c'est de soutenir l'action de son gouvernement et je reste convaincu que la coalition Beno Bokoyakar le groupe parlementaire de la majorité sera constitué nous élirons librement notre président de l'Assemblée nationale qui aura l'ainsi honneur d'être choisi par le leader de notre coalition nous constituerons librement également notre groupe parlementaire et le bureau de l'Assemblée c'est ça qui va arriver maintenant le reste maintenant je ne suis pas dans des jeux de débauchage parce que moi je ne crois pas à ça ce à quoi je crois c'est que les députés qui sont élus sous la bannière de leur coalition restent dans leur coalition si les députés maintenant prennent leur responsabilité de venir rejoindre la coalition Beno Bokoyakar moi j'applaudis et je demande à notre coalition de les accueillir à bras ouverts parce que l'Assemblée nationale également nous avons besoin que les politiques publiques les ministres qui seront demain dépositaires de la confiance du président de l'Abril qui vont aller à l'Assemblée nationale défendre ces projets de budget qu'ils puissent bénéficier de l'accompagnement également de ces députés moi j'ai la chance quand même depuis ces 6 ans 7 ans d'être dans les départements ministériels d'accompagner des ministres à l'Assemblée nationale et de voir comment également le jeu démocratique se fait au niveau Abdurah Mansal Jusque là vos députés continuent de résister à l'appel de la majorité apparemment vous pensez que ça va continuer vous n'aurez pas des fissures le jour de l'installation du bureau Merci bien bon avant tout je me permets de répondre un tout petit peu à certaines interrogations certaines positions prises les investitures c'est passé c'est vrai et je comprends maintenant pourquoi véritablement que la majorité n'arrive pas à faire de bons bilans c'est qu'ils n'apprennent pas du passé on ne peut plus revenir sur ça c'est vrai mais ça aurait été quand même intéressant qu'on apprenne de ce qui s'est passé et en conformité avec l'esprit démocratique et l'esprit de la fonction pour avancer oui allez-y également c'est vraiment dommage et c'est d'ailleurs ce que nous regrettons que les politiques continuent à nous parler de jeux politiques alors qu'on est dans un jeu démocratique on est en démocratie en démocratie quand le peuple parle on doit respecter le message du peuple à l'alliance à l'assemblée aussi c'est un jeu d'alliance il y a des fois aussi du compromis qui se fait c'est vrai mais dans toutes les alliances en général c'est des alliances de nature de la même nature qui se font on ne peut pas on ne peut pas si on ne peut pas dans votre coalition il y a des alliances dont certains pensent qu'elles sont des alliances contre la nature aussi oui mais ce qui est sûr c'est que avant d'aller aux élections on a mis à place des coalitions et l'inter-coalition on s'est tombé d'accord sur un message qu'on va défendre lors des campagnes électorales on a tenu ce message là on a fait campagne avec un discours on a tenu campagne avec des promesses avec des engagements sur une législature on a fissigé le bilan du président Macky Sall on a fissigé ses politiques si malgré cela après une semaine on se retrouve dans le camp de la majorité quelque part c'est une trahison quelque part on aura trahi le peuple en qui on a parlé et qui a décidé de nous accorder de nous accorder ces suffrages et d'ailleurs je comprends je comprends quand il parle de jeu politique je comprends mieux comment en fait l'esprit est façonné au niveau de la coalition Beno Bokuyakar parce que quand vous regardez aujourd'hui le président Macky Sall en 2016 il nous met il nous propose une constitution et dans la constitution le président Macky Sall avant qu'on ne vote la constitution il essaie de vendre sa constitution il fait campagne pour sa constitution il vient il me demande moi en tant que citoyen laissez-moi terminer il me demande non c'est pour montrer en fait la logique qui sous-tend l'esprit de la coalition Beno Bokuyakar il me demande moi en tant que citoyen je lui demande moi en tant que citoyen mais monsieur le président est-ce que si je vote votre constitution est-ce que vous allez faire un troisième mandat est-ce que ce mandat-ci est compté il me dit ce mandat-ci est compté on va y arriver non 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 c'est extrêmement c'est extrêmement important on va en parler après mais je veux qu'on reste sur l'Assemblée nationale et sa proposition d'abord ça a un lien c'est tout simplement pour dire tout simplement qu'un président de la république qui prend des engagements vis-à-vis de son peuple et que ce peuple vote par rapport à un engagement pris et que après pour des jeux politiques comme il dit pour des jeux de combinat politique n'est-ce pas ils font fi des engagements pris vis-à-vis du peuple je crois que ça c'est un c'est des actes quand même de trahison envers son peuple c'est pour ça que nous revenez à la composition de l'Assemblée nationale alors vous êtes en intercoalition avec Walou vous aurez deux groupes parlementaires distincts ou alors vous ferez aujourd'hui aujourd'hui au niveau de l'intercoalition Walou que donc que je rappelle que le président d'Echefal a terrorisé et a mis en place aujourd'hui il y a un comité scientifique qui est mis en place piloté toujours par le président d'Echefal on est en train de voir avec nos partenaires quelle configuration on va avoir à l'Assemblée c'est lui le renard de bois bon mais bon de toute façon je crois qu'aujourd'hui le président d'Echefal aujourd'hui ses compétences stratégiques est reconnue aujourd'hui par tout le peuple sénégalais même ceux de l'autre camp quand même le reconnaissent et c'est tout heureux qu'on ait des gens comme ça dans l'opposition qui permet qui en fait qui permet de nous sortir des stratégies pour faire face vous avez eu des difficultés à confectionner aussi vos licences bon vous savez nous on n'a jamais promis aux Sénégalais d'être des gens qui ne feront pas d'erreur alors donc la composition c'est important on en a fait et on en fera ce qu'on a promis aux Sénégalais c'est d'être des gens compétents des gens dignes des patriotes comment ça va se faire à l'Assemblée comment vous allez vous présenter là-bas vous aurez deux groupes parlementaires distincts c'est ce que je dis aujourd'hui on est en train donc avec le président qui pilote donc ce comité-là avec la coalition Wallou donc de réfléchir de mettre en place cela c'est pas encore terminé et à terme il y aura une communication sur ça mais ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui la cohabitation est actée aujourd'hui à l'Assemblée nationale on aura un partage des postes des vice-présidents avec la coalition il y a qu'un partage des postes non une cohabitation bon ça dépend de ce que vous en tout cas ce qui se faisait ne peut plus être aujourd'hui ce qui se faisait c'est-à-dire avoir une majorité mécanique qui vaut tout ce qui passe là-bas et qui ne va contrôler aucune action gouvernementale imaginez aujourd'hui sur les problèmes des inondations aujourd'hui avec le plan décennal 10 ans après on est toujours sous les eaux et que l'Assemblée nationale soi-disant a fait une commission d'enquête parlementaire et que rien rien n'en est sorti alors que c'est un échec lamentable dans l'évaluation des politiques publiques du gouvernement aujourd'hui l'Assemblée nationale n'en a évalué aucune alors qu'on sait qu'aujourd'hui le Sénégal qui a un taux d'endettement extrêmement élevé jusqu'à ce que même pour financer des infrastructures telles que l'hôpital on est obligé de vendre les bijoux de la famille parce que tellement on est à un taux d'endettement qui avoisine les 68% alors qu'on a une limite autorisée de 70% et tout cela l'Assemblée nationale ne joue aucun rôle par rapport à cela donc c'est sûr que cette assemblée qui a été mécanique on ne l'aura plus on va contrôler on ne va plus valider ces budgets-là qui passaient comme lettre à la poste pour financer des investissements de prestige qui n'ont aucun impact sur l'économie du Sénégal tout ça ça n'aura plus lieu les commissions d'entrée parlement seront mises en place pour tous les détournements pour toutes les malversations qui sont faites et de manière très sérieuse et ça ils le savent vous êtes prêt à accompagner oui je pense quand même j'écoute mon frère sale mais peut-être que c'est la fougue de la jeunesse et du nouveau parti sur quoi ils servent mais je pense quand même qu'il faut savoir quand même raison garder la réalité des chiffres est que nous avons largement la majorité à l'Assemblée largement absolument notre coalition et notre groupe parlementaire et notre majorité ont aujourd'hui toutes les possibilités pour accompagner convenablement les politiques publiques présentées par le gouvernement de la majorité et on verra la majorité simple et on verra on verra on verra avec ce qui va se faire à partir de lundi à partir de l'installation le 12 qu'est-ce que vous insuniez j'insunie tout simplement j'ai pas insunié moi je suis dans l'affirmation je vous ai dit que moi quand même tout mon récit mis à part voilà 7 ans que j'accompagne des ministres à l'Assemblée j'ai énormément de respect pour cette institution et pour le travail qui est fait par les parlementaires dans les commissions techniques où ce fait déjà l'essentiel du travail parlementaire mais également en plein air j'ai vu des députés aussi bien de l'opposition que de la majorité faire un travail extrêmement important poser des questions très pointues interroger les ministres sur le déroulement des politiques publiques et je sais aussi que cette nouvelle législature 14e qui s'annonce sera effectivement une législature où le jeu démocratique va monter à un niveau supérieur parce que c'est normal parce que l'opposition effectivement est représentée à travers deux groupes parlementaires ça c'est important et c'est à l'actif du jeu parlementaire mais toujours est-il que nous restons confiants que le nombre de députés dont nous disposons durant cette 14e législature et à même d'accompagner correctement les politiques publiques nous n'avons pas de crainte à ce niveau d'accord c'est ça que je veux dire je rappelle que vous suivez la radio Futur Media en directeur d'ACAR nous émettons Mohamed Ali Mouba au micro j'ai deux hommes politiques dans ce studio pour remuer l'actualité de la semaine Lamine Baragay directeur du service national de l'éducation et de l'information pour la santé SNEPS membre des cadres républicains Abdur Rahman Nassal ingénieur polytechnicien et président des cadres du PRP le parti républicain pour le progrès de monsieur Dikifal membre de Yehu Yaskan merci encore une fois de plus d'être venu je me tourne du côté de vous Abdur Rahman Nassal une fois que la législature sera installée quel sera le premier chantier que vous allez engager ? de toute façon comme on l'a dit parce que nous on a présenté un programme de législature aux Sénégalais lors des campagnes électorales donc on va poser beaucoup de projets de loi propositions de loi voilà beaucoup de propositions des propositions de loi allant dans le sens de l'optimisation aujourd'hui des institutions consultatives aujourd'hui qui on le sait tous sont des institutions à l'image du HCCT extrêmement budgétivoire et qui ne rapportent absolument rien au Sénégal et je rappelle que vous avez ajouté dans l'air aussi la criminalisation de l'homosexualité la baisse du coût de la vie peut-être renégocier aussi certains contrats alors on sait que ce n'est pas toujours évident de faire passer une proposition de loi ça c'est connu les propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquent soit une diminution des ressources publiques soit la création ou l'aggravation des ressources publiques à moins que ces propositions ne soient assorties de cette compensatrice ça c'est l'article 80 de la constitution et vous avez aussi l'obstacle de la majorité qui peut bloquer à travers le bureau et le dernier obstacle le président de la république concrètement avec ça est-ce que vous pensez que vous pourriez engager grand chose ? bon naturellement si la coalition Beno Bokyakar fait fi du message des Sénégalais qui a donné comme je le répète contrairement à ce qu'il dit la majorité parlementaire à l'opposition sénégalaise il dit que la majorité a 82 députés c'est vrai mais l'opposition a 83 députés même s'ils ont parvenu à en débaucher un je crois qu'ils s'inscrivent à la fin de leur cycle de vie répondez à ma question les propositions de loi est-ce que vous pensez que vous pouvez les engager vu la loi ? non tout à fait on va les engager et on va se battre pour que ça passe parce que ce sera des propositions très consolidantes parce qu'aujourd'hui comme revoir les contrats aujourd'hui pétroliers et autres ça je ne pense pas c'est une demande aujourd'hui sociale aujourd'hui on ne sait pas qu'il y a une véritable nébuleuse on ne sait pas comment c'est fait nous allons poser des propositions dans ce sens à moins que vous modifiez le règlement intérieur les lois organiques l'Assemblée nationale et là on sait qu'il faut une majorité des trois cinquièmes donc ce n'est pas gagné d'avance non ce n'est pas gagné mais c'est à dire que même les propositions que nous allons faire sont en phase avec cette loi organique parce que ça ne va pas parce que aujourd'hui c'est eux-mêmes qui posent des projets qui vont dans le sens de la diminution quelque part des recettes de l'État mais nous nous allons apporter des solutions qui vont augmenter les possibilités du Sénégal parce que c'est possible aujourd'hui quand on regarde les dépenses publiques les dépenses de l'État le train de vie de l'État comment c'est fait aujourd'hui quand on regarde les organes de contrôle de l'État comment ça fonctionne ou qu'il y a le président de la République qui aujourd'hui peut se permettre de mettre le coup sur certaines décisions ça c'est des constats qu'on a fait mais j'aimerais vous entendre sur la procédure comment vous allez engager tout cela pour que ces propositions de loi passent mais on va les passer vu l'État de la loi oui mais qu'est-ce que la loi dit la loi n'interdit pas à des députés de proposer des projets mais vous connaissez les obstacles qu'il y a mais les obstacles c'est vrai mais on va faire face à ces obstacles vous allez modifier la loi mais s'il le faut on va modifier mais là il faudra comment vous allez faire on n'a pas la majorité non voilà voilà le grand problème c'est-à-dire que vous êtes en train dans votre question de supposer que toutes les initiatives que nous allons prendre même si elles sont bonnes elles auront le blocage du camp je vous pose une question du camp du camp de la majorité non non pas le camp de la majorité forcément mais je parle je parle de la loi sur l'Assemblée nationale la loi à ce niveau qui ne le permet pas non la loi ne le permet pas mais pourquoi on rêve peut-être par un sursaut de patriotisme que les députés de la majorité même je rêve peut-être qu'analysant le message des Sénégalais que quand ils verront des propositions de loi venant de l'opposition pourquoi ils n'adhéreront pas à cela maintenant si on se dit que toute proposition de loi qui viendrait de l'opposition va renforcer l'opposition et aura le blocage de la majorité je dis que ce sera vraiment très dommage vous êtes prévenu à modifier le règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour rendre plus souple les propositions de loi oui je pense que même que j'écoute mon frère sale mais je pense qu'il n'a pas beaucoup échangé avec son leader qui a été quand même un bon parlementaire à l'Assemblée sur le fonctionnement de l'Assemblée et sur le règlement intérieur je pense que pour ce qui est de la réglementation actuelle les députés ont effectivement la possibilité de l'initiative de loi mais quand il s'agit mais pourvu que ça soit des lois s'il y a incidence financière c'est à eux de faire des propositions où est-ce que ça va trouver des la prise en charge parce que il ne faut pas également qu'il y ait des initiatives qui vont aller dans le sens de gréver le budget ça c'est la loi ça c'est la loi actuellement au niveau du Parlement mais toujours est-il que notre Assemblée notre majorité depuis notre arrivée en 2012 a travaillé quand même à améliorer le fonctionnement de l'Assemblée actuellement il est effectivement question de revoir le fonctionnement du règlement intérieur de l'Assemblée je pense que c'est un chantier sur lequel pour les juristes pour modifier ces lois-là il faut une majorité trois cinquièmes vous ne l'avez pas ce que je dis sur le principe est que notre majorité est ouverte à tout ce qui participe quand même à améliorer le fonctionnement de notre Assemblée nationale et quand même à notre décharge je parle sous le contrôle des députés de la défaite législature qui acceptent quand même que notre majorité a fait des efforts importants sous la gouvernance du président Maki Moustaphanias que je salue au passage pour améliorer et réformer le fonctionnement de l'Assemblée aujourd'hui on l'a vu avec les assistants parlementaires on l'a vu également avec la possibilité de l'usage des langues nationales aujourd'hui les députés parlent sous 8 langues vous parlez le député parlez c'est traduit la traduction mais également sur notre diplomatie parlementaire je pense quand même qu'on a vu défiler pendant ces 7 ans plusieurs présidents d'Assemblée nationale du monde ça on le doit quand même à la vitrine de notre parlement au leadership du président Maki Salle et du président Moustaphanias et je pense que quand même que ces chantiers là la nouvelle équipe parlementaire qui va s'installer également va continuer à améliorer ces chantiers là et c'est le lieu quand même de rendre hommage au président Maki Salle au gouvernement qui accompagne l'institution parlementaire mais également au président Moustaphanias qui a managé cette assemblée pendant ces 7 ans il faut l'accepter ça même les députés de l'opposition l'ont reconnu l'amnésie de Kari Mouad de Khalifa Salle agitée favorable je pense que quand même ça c'est du point de vue de l'Assemblée le président notre leader politique s'est déjà prononcé sur ça tout ce qui participe à renforcer notre démocratie Maki Salle est ouvert à ça maintenant ces questions que vous évoquez le moment venu quand ça arrivera je pense que notre majorité également en parlera mais ce qu'il faut reconnaître est que nous on n'a pas peur que Kari Mouad revienne dans le jeu politique que Khalifa Salle revienne dans le jeu politique ça en tout cas moi c'est mon souhait nous on n'a rien à craindre à ces gens-là en 2012 nous étions face au PDS à la Cap 21 avec Kari Mouad et tous les moyens de l'État ça il ne faut pas l'oublier nous avons battu ces gens-là en 2012 comment pouvons-nous aujourd'hui battre ces gens-là en 2012 gérer le pays pendant ces 10 ans avec toutes les réalisations que le gouvernement du président Makissal a réalisé les gens pensent qu'aujourd'hui on a peur de cette opposition au bien de Kari Mouad qu'il vienne dans le jeu politique on fera face de toute façon ce qui est clair aussi bien Kari Mouad le PDS le répète très souvent n'est pas favorable même ne demande pas une loi d'amnestie une révision de projet du procès Kali Fassal la loi la loi électorale en incluant dans le code électoral que pour être éligible il fallait être électeur et je crois qu'aujourd'hui il y a des choses à faire au niveau de la loi électorale pour leur redonner en fait leur droit le droit de citoyen de pouvoir de façon on est en train de réfléchir on va réfléchir au niveau de la coalition pour voir en fait quelles sont les voies juridiques et les voies légales qui permettraient de les réhabiliter mais sans en fait poser des problèmes de principe de gouvernance au niveau de la gestion globale du pays parce que je crois que c'est pour cela que d'ailleurs Kari Mouad a rejeté l'idée de la loi d'amnistie parce que quelque part accepter une amnistie voudrait certainement dire une reconnaissance quelque part des fautes qui lui sont reprochées alors qu'il continue à les nier et tout le monde sait que c'est des procès qui ont été organisés et qui ont juste pour les éliminer alors donc Abdurrahman je reste à vous avec vous Ousmane Sonkoa a déclaré sa candidature pour la présidentielle prochaine il est en train de réorganiser son parti pour ce faire vous êtes en coalition comment vous appréciez cette situation vous avez été pris de court non pris de court non parce que c'était dans la charte de la coalition il y a eu Askanbi dans la charte donc de la coalition il était prévu qu'on aille ensemble pour les élections locales et pour les élections législatives également qu'on aille ensemble et pour que les élections présidentielles chaque camp était libre de présenter son candidat et qu'il y avait un accord en cas de ce contour de se soutenir donc le président Ousmane Sonkoa n'a pas trahi cela donc il a déclaré sa candidature après cela donc il est dans le et tout le monde s'y attendait tout le monde s'y attendait à ce que personne aujourd'hui je crois n'envisage une élection présidentielle au Sénégal sans le président Ousmane Sonkoa donc il ne nous a pas pris de court c'est dans la c'est dans la normalité donc on estime qu'il veut se soustraire en la justice bon c'est ce qu'ils disent ça n'engage que donc avec des suppositions on peut on peut on peut on peut tout la suspicion est ouverte bon mais de toute façon on est pratiquement à 16 mois de l'élection il a une affaire au tribunal bon il a une affaire il a une affaire au tribunal et que lui-même si je me réfère à ce dire il ne cesse de réclamer de dire qu'il faut que donc ce procès-là se tienne se tienne rapidement il l'a toujours donc réclamé maintenant à la justice en fait à l'état qui a la responsabilité de faire tenir ce procès-là de le faire ou bien en tout cas de l'entendre pour également s'il y a un autre lieu de le constater mais en tout cas lui-même si on se tient à se dire il a toujours dit tout le monde les vidéos sont là tout est là il a toujours réclamé à ce que donc que cette confrontation ait lieu à ce que en fait que le procès ait lieu pour qu'il puisse en fait retrouver toutes ses libertés Lamine Barra vous êtes prêt à tenir ce procès bon le procès c'est pas à nous c'est à la justice mais ce que je précise est que notre ami a dit on a vu aussitôt les gens une précipitation pour déclarer des candidatures pour 2024 en tout cas nous pour ce qui est de la mouvance présidentielle nous n'en sommes pas encore à ce débat-là ce qui nous intéresse c'est que nous venons de sortir des élections législatives où effectivement les Sénégalais nous ont envoyé un message lequel message nous allons le décrypter au plan politique installer notre gouvernement je pense que s'il y a quelqu'un qui fera une lecture juste de ces résultats-là c'est bien notre leader politique Makissa et vous avez dit avant que Ousmane Sonkonok déclare sa candidature il devrait passer d'abord devant la justice oui j'y arrive je disais que notre leader fera une lecture de ces résultats nous installerons notre assemblée nationale nous irons vers l'installation du gouvernement et nous continuerons à poursuivre le travail pour lequel les Sénégalais nous ont élus en 2017 en 2019 au premier tour le président Makissa l'agenda de 2024 nous n'y sommes pas encore maintenant ceux qui se précipitent à déclarer leur candidature parmi lesquels le président Sonko comme il l'a dit tout à l'heure je pense que quand même qu'il est élu maire de Jigenshore jusqu'à présent on n'a pas encore vu le maire de Jigenshore au chantier des préoccupations des populations de Jigenshore je pense que c'est le premier chantier sur lequel il est attendu de se consacrer au travail pour lequel les Jigenshoreis l'ont élu et nous souhaitons plein succès et l'état est disponible pour continuer à l'accompagner à Jigenshore comme l'état accompagne l'ensemble des communes qui sont des démembrements de l'état maintenant pour 2024 comme vous avez dit effectivement pour qui j'ai beaucoup de respect a un dossier pendant devant la justice et je pense que s'il y a quelqu'un qui a intérêt à ce que ce dossier soit vidé c'est bien lui et personne d'autre maintenant ça c'est dans l'agenda judiciaire et je fais confiance à la justice de notre pays de vider ce dossier là parce que quoi qu'on puisse dire la fille avec laquelle il a problème mais à ce que je cherche c'est un citoyen sénégalais Adjissar est un citoyen est une citoyenne sénégalaise qui mérite également que justice lui soit rendue il a porté une accusation mais il faut que la justice vide ce dossier là d'ici 2024 donc pour demain si son coût est branchi mais c'est ce que je lui souhaite vivement il pourra en ce moment réclamer briguer le suffrage des sénégalais pour 2024 mais à ce que je cherche quelqu'un qui a un dossier devant la justice ce dossier a quand même aujourd'hui devrait quand même très mal gêné pour briguer le suffrage des sénégalais pour 2024 vous êtes candidat Makissal 2024 moi je me suis déjà prononcé sur ça j'ai dit pour le moment nous nous consacrons au travail répondre aux préoccupations vous n'avez pas encore vous n'avez pas encore qui sera votre candidat j'ai dit j'y arrive en 2024 la question de la candidature présidentielle est d'abord une affaire personnelle c'est au président Makissal d'apprécier en 2024 s'il veut faire acte de candidature et s'il fait acte de candidature en 2024 à partir de ce moment il y a une seule institution dans ce pays à même d'en juger c'est le conseil consterné rappelez-vous à Liouba en 2011 il y a eu cette jurisprudence nous étions contre la candidature d'Ablayouad mais quand le conseil consterné a validé la candidature d'Ablayouad Makissal a été le premier à dire je vais aux élections et nous sommes allés aux élections et on a battu le parti démocratique sénégal maintenant je termine sur ça si vous permettez rapidement nous n'accepterons pas que les gens fassent une épée de démocrate comme quoi Makissal ne peut pas être candidat sur la base de quoi alors que le conseil consterné ne s'est pas prononcé et déminants juristes parmi lesquels je citerai le professeur il va épuiser le temps que Makissal ne peut faire candidat il va épuiser le temps en 2011 vous avez fait la même chose avec Abelayouad allez-y donc en 2024 Makissal non il ne va pas épuiser le temps quand même Makissal est-ce que Makissal sera candidat sur quelle base sur la base tout simplement de ses propos pour dire en 2012 Makissal avait dit je le dis 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 je te rappelle aussi il avait l'initiative de diminuer son mandat de 7 ans à 5 ans et que le conseil constitutionnel ne l'a pas accepté donc c'est sur cette base donc les paroles de Makissal ne l'ont pas le conseil constitutionnel si les paroles de Makissal ne sont que des paroles qui comptent que pour du beurre ça vraiment est reconnu par un de ses membres qui disent que la parole du président de la république c'est du beurre bon ça n'engage le président de la république c'est différent de la personne de Makissal en 2024 si Makissal le fait à tous les candidatures et que le conseil pour nous ce débat est classé pour nous ce débat est classé d'accord merci je voudrais vous remercier et remercier tous les auditeurs qui nous ont suivis remercier chaleureusement mon co-débatteur et vous transmettre également les salutations de l'ensemble du personnel du ministère de la santé merci beaucoup merci Lamin Baragé le directeur du service national à de l'éducation et de l'information pour la santé SNEPS membre des cadres républicains vous étiez un de nos invités en face de vous il y avait Abdoulahman Sall monsieur donc Abdoulahman Sall ingénieur polytechnicien et président des cadres du PRP parti républicain pour donc le progrès de monsieur monsieur Détié Détié Fala à 11h partout au Sénégal